Je considère qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est la première concertation du CNRD avec les forces vives vers le chantier. La rencontre s'est passée dans d'excellentes conditions et peut-être qu'il faut améliorer l'accueil pour qu'il n'y ait pas de brusculage et que les choses se fassent avec un peu plus de professionnalisme au niveau de l'accueil. Mais ça c'est un détail au passage. Sinon, à l'intérêt de la salle, les choses ont été impeccablement bien organisées. Le discours d'ouverture du président du CNRD, président de la République, le colonel de Bouillard, a été très explicite. A chaque fois, il est revenu sur le terme « évitons, faisons tout pour éviter les erreurs du passé » et faisons en sorte d'avoir une transition inclusive qui sera participative et qui va être suffisamment large pour intégrer les dynamiques des uns et des autres. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut s'attendre à ce que toute sollicitation, toute demande soit acceptée. Donc, il y a un certain cap qui est fixé à ce niveau-là. Et je pense que c'est une manière de dire qu'ils savent où est-ce qu'ils vont. Ils sollicitent les contributions des élites de quelque nature que ce soit. Mais c'est pour simplement aller dans le sens de la satisfaction de l'intérêt du pays et de l'intérêt de la population guinée. Et quelle doit être votre contribution ? Non, il y a déjà la réflexion, il y a déjà des propositions, il y a déjà aussi une dynamique nationale. Il faut faire en sorte que la communauté nationale, dans un contexte de pauvreté accrue, avec, disons, une crise sociale qui est patente, puisse permettre à ce que les chantiers de la transition puissent se faire dans un environnement relativement stable. Parce que vous savez, les attentes sont nombreuses. Pendant des années et des années, beaucoup d'attentes ont été étouffées, ont été écrasées. Donc, ces attentes vont s'exprimer. Donc, il nous appartient à nous tous, à n'importe quel endroit où nous pouvons nous trouver, d'apporter notre contribution pour que ce processus politique aille et évolue de manière stable. Et puis, les idées, les propositions, pour apporter des éléments susceptibles de résoudre certains problèmes que nous avons. Là, je pense que c'est très important. Et ne pas vouloir, en termes de classe politique, chacun tirant la couverture de son côté, au risque de déchirer la couverture. Alors, on sait que les partis politiques sont organisés aujourd'hui à travers des alliances. Comment ça va se passer entre vous pour que vous ayez une même proposition ? Déjà, je peux vous dire que la proposition de la Corrède, la Convergence pour la Renaissance, on les a déjà transmises au service du CNRD. Donc, on va certainement le publier dans les heures ou dans la journée pour permettre aux uns et aux autres d'être au courant de ce qui se passe et de ce que nous avons proposé.